Un accueil présidentiel, oui, j'allais dire, c'est un accueil présidentiel. On vous remercie sincèrement, moi et ma délégation. On s'est réveillé aujourd'hui à 4h du matin, et donc on est tous très fatigués, mais cette fatigue, on ne l'a pas sentie, on ne la sent pas du tout, depuis qu'on est descendu de ce train, parce qu'on est tous surpris par cet accueil chaleureux. Avant de clôturer, peut-être, encore une fois, un remerciement à l'ambassade de la République fédérale et démocratique d'Éthiopie, qui a organisé ce voyage, qui a facilité ce voyage. Mes remerciements vont aussi également à l'IGAN, qui a financé cette initiative, et je voudrais aussi remercier, bien entendu, sans les oublier, le ministère des Affaires étrangères de la coopération internationale de la République djiboutie pour la facilitation qui nous a été faite durant notre séjour à Djiboutie, pour nous préparer à cette visite à l'Éthiopie. Et enfin, peut-être, pour répondre à Tashomi, maire de Chisagal, effectivement, à Djiboutie aussi, il y a cette idée de créer une ville nouvelle. Il était question à un moment du projet de Rirole, qui était également vu comme Smart City, une ville pionnière, une ville intelligente, comme on dit. Et ce projet est en cours, il n'a pas débuté, mais il est en cours de réflexion et de renforcement. Il y a également une expérience qui est tentée, pas très loin de Djiboutie, à Douda, juste à côté de Djiboutie, à Douda, sur une très grande étendue, une expérimentation d'une ville, ce n'est pas véritablement une ville, mais c'est, si vous voulez, plusieurs grands quartiers qui s'étalent sur plusieurs hectares. Et l'expérimentation consistera à, effectivement, à faire en sorte que les maisons puissent répondre à des normes environnementales, en termes de respect des dépenses d'énergie, et une ville qui répondra, en tout cas, une connervation qui répondrait à tous les critères de modernité d'une ville intelligente. Merci beaucoup.